bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du tuto mini album donc je vous ai présenté en vidéo la dernière fois ce mini album donc sur le thème policier et cette fois ci donc on va le refaire ensemble sur un autre thème donc pour faire ce mini album aujourd'hui on va principalement se concentrer sur la couverture il va vous falloir de la colle un plioir un petit tout il a pour faire les angles des ciseaux un cutter un crayon une règle moi j'ai prévu également ma règle de d'épaisseur de trois centimètres votre massico ou une règle et un cutter il va vous falloir alors deux cartons assez rigides donc moi c'est du calendrier de récupération qui fait environ 2 mm d'épaisseur mais vous pouvez prendre légèrement plus petit l'essentiel étant qu'il soit rigide qui font 17 cm par 17 cm donc il va vous en falloir deux et une cartonnette donc pour faire la tranche arrondie comme ici donc là c'est une cartonnette de boîte de céréales qui est fait 17 cm par 13 cm pour remplacer ici enfin pour là j'avais mis du faux cuir donc c'était un chemin de table de chez action j'ai commandé dernière fois à craftelier de l'éco cuir donc c'est un tissu alors c'est la première fois que je vais m'en servir mais je pense que ça va être top parce que c'est plus fin que ce que j'ai utilisé voilà donc c'est du faux cuir mais vraiment très fin je pense que ça va être bien bien maniable peut-être plus facile que celui ci on verra bien donc moi j'ai pris une couleur un peu beige et cru comme ça et il va vous falloir du papier déco alors moi je vais me servir de ce bloc de papier donc de simple stories c'est spring ferme house donc mon bloc de papier c'est du format alors c'est 8 par 6 inch donc ça fait du 15,2 par 20 20 et demi voilà mais vous pouvez très bien utiliser du des blocs de papier de 15 par 15 sachant que nos pages font 16 par 16 cm en laissant un matage de 5 mm tout autour vous pouvez très bien utiliser du papier 15 par 15 moi j'avais envie d'utiliser celui-ci donc c'est ce que je vais faire par contre pour recouvrir mes parties de couverture qui sont ici sachant que je remborde les bords donc vous n'êtes pas obligé vous pouvez très bien coller votre papier dessus sur la couverture et couper à ras moi je n'aime pas spécialement parce qu'on voit le carton sur la tranche et je trouve que ça fait pas une très jolie finition moi j'aime bien voilà remborder les bords et que il ya un retour un léger retour à l'intérieur je trouve que ça fait plus fini donc mes papiers vont être trop petit et si vous prenez du papier 15 15 également si vous prenez plus grand vous n'allez pas avoir de problème donc ce que j'ai fait c'est que dans mon bloc de papier j'ai sélectionné le papier que je voulais en couverture donc moi j'adore les motifs carreaux comme ça voilà c'est mon coup de coeur alors je pense que ça aurait été vous voyez parce que j'ai une marge en bas une marge en haut une marge sur le côté mais je l'adore tellement que je vais certainement vouloir l'utiliser dans mon album et je n'ai que deux feuilles donc ce que j'ai fait c'est que j'ai assemblé ces feuilles voilà j'ai réuni les motifs comme ça j'ai mis un petit morceau de mes skin tape au dos et j'ai photocopié voilà sur une feuille à quatre mon motif donc j'ai mon format mon grand format pour ma couverture donc voilà c'est parfait c'est ce que je voulais comme ça c'est de là je vais pouvoir les utiliser à l'intérieur de l'album voilà je crois que je vous ai tout dit pour le matériel et donc on va commencer tout de suite la couverture donc on va commencer notre couverture par recouvrir nos deux cartons rigides de 17 par 17 cm si comme moi vous voulez faire un retour de la tranche sur le devant comme ceci vous pouvez déjà préparer en fait la marge qu'il y aura ici donc là moi je crois que j'avais laissé 3 cm et demi donc ce que je veux faire c'est que je vais utiliser ma règle d'épaisseur 3 cm et je vais tracer une partie sur ma cartonnette qui n'aura pas besoin d'être couverte de papier déco donc ... Ma première cartonnette est décorée, je vais faire pareil sur l'autre. Comme vous m'avez vu faire, mais je vous le dis quand même, je remborde d'abord les deux bords opposés, donc peu importe si vous en avez quatre, deux bords opposés comme ça ou comme ça, et après les autres, comme ça vous avez le même ongle, voilà, identique en haut et en bas. N'oubliez pas de bien marquer, une fois que vous avez rembordé les deux bords opposés, avec votre plioir, de faire venir faire ce geste pour plier le papier avant de remborder la partie qui est ici. Comme je fais souvent pour avoir une tranche nickel, c'est que je passe mon plioir sur la tranche pour avoir une tranche bien plate et voilà, je trouve que ça fait très joli. Voilà, donc je vais faire comme ça sur mes deux cartons et je reviens à... Voilà, mes deux cartonnettes sont maintenant décorées, donc de la même technique, comme ceci, donc je les mets de côté et maintenant je vais... on va faire la tranche. Donc pour la tranche, je vous avais dit, il nous faut un carton plus souple que la cartonnette, là c'est un truc boîte de céréales, biscottes, biscuits, peu importe ce que vous avez sous la main, mais plus souple, de 17 cm par 13 cm. Et sur ce rectangle, nous allons faire des plis pour former déjà l'arrondi de la tranche. Donc on va faire un premier pli à 3 cm, comme ceci, et ensuite on va faire des plis tous les 1 cm, tous les 5 mm, pardon, tous les 5 mm jusqu'à 10 cm, ce qui nous laissera également 3 cm de marge de l'autre côté. Les plis sont maintenant marqués. Je vais déjà aider le carton, donc bien marquer les premiers et derniers plis, donc qui sont à côté des marges de 3 cm. Je vais bien les appuyer. Et là, tous les plis de 5 mm qui sont autour, je vais les appuyer, mais sans les marquer de trop. Voilà, juste pour aider à faire l'arrondi du papier, que le carton prenne bien sa place. Donc je travaille avec les doigts, sans vraiment marquer les plis. Voilà, on arrondit un petit peu. L'idéal serait éventuellement d'avoir un rouleau, quelque chose pour marquer un peu comme ça. Voilà. Et là, mon carton est déjà, voilà, un joli arrondi pour marquer la tranche de mon album. Donc, on va reprendre nos deux cartonnettes qui sont décorées. On va les retourner. Donc, vous voyez que les marges qui ne sont pas décorées, je les mets vers le centre, comme ceci. Et là, je vais coller mon carton, donc avec mes plis. A l'aide des 3 cm, qui ne sont pas pliés à droite et à gauche, je vais les coller à ras de mon carton, ici, donc, sur l'intérieur, comme ceci, de chaque côté. J'obtiens ceci. Pour l'instant, j'ai mis des petites pinces le temps que ça sèche. Donc, sur l'intérieur, on a nos marges de 3 cm collées sur nos cartonnettes. Et à l'extérieur, nous avons toute cette partie centrale qui n'est pas recouverte, que l'on va venir recouvrir par du tissu. Donc, moi, comme je vous ai dit, je vais prendre, je vais utiliser l'éco-cuir de chez Craftelier. Mais vous pouvez très bien y mettre un tissu plus fin. Juste attention à la transparence du tissu que vous allez utiliser. Si jamais votre tissu est légèrement transparent, prévoyez de coller peut-être un papier uni avant, si, comme moi, vous utilisez du carton avec des motifs dessus. Je vais mesurer la largeur qu'il me faut. Donc, on a laissé 3 cm sur le carton. Moi, je pense que je vais essayer de recouvrir légèrement mon papier, venir superposer un tout petit peu, pour, si jamais le cuir, vu que c'est la première fois que j'utilise cette matière-là, je ne sais pas si elle va légèrement se rétracter avec la colle ou pas. Donc, c'est un élément à prendre en compte pour ne pas être sûre de ne pas voir mon carton à la fin. Donc, je vais mesurer 5 mm de plus de part et d'autre. Donc là, j'ai 13 cm. Je pense que je vais prendre peut-être 14,5. Voilà, 1,5 cm de plus, sachant que j'ai la marge de mon carton ici et ici. Donc, oui, 14,5 voire 15 cm de large. Sur, donc, on a 17 de haut. Il nous faut une marge pour emborder en haut et en bas. Donc, je vais prendre un morceau de 15 par 20 ou 21 cm. Voilà, donc, dans mon éco-cuir, j'ai découpé un rectangle de 21 par 15 cm. Et maintenant, je vais coller ce tissu sur la couverture de mon album. Comme pour une tranche d'album tout à fait ordinaire, on va procéder par étapes. Donc, moi, je commence toujours de la gauche vers la droite. Donc, je vais encoller ou mettre du double face, si vous préférez mettre du double face. Je vais encoller la première partie de mon carton rigide. Je vais positionner mon cuir, bien marquer le pli, coller la partie centrale et finir par le bord droit. Donc, en laissant une marge à peu près égale en haut et en bas pour pouvoir le remborder vers l'intérieur. Moi, ici, c'est simple. Mon motif est géométrique. Donc, je vais pouvoir me servir de mon motif pour bien aligner mon tissu droit. Si vous souhaitez, vous pouvez très bien faire une marque à environ 4 cm du bord de votre carton pour bien mettre droit votre tissu. Maintenant que cette étape-là est faite, donc, vous pouvez, si vous souhaitez, attendre que ça sèche un petit peu. Ça serait peut-être mieux. Moi, je ne vais pas attendre. Je retourne et je remborde les petites marges comme ceci, donc en haut et en bas vers l'intérieur. Pour bien laisser sécher mon tissu sans le marquer avec mes pinces, je me suis servi de chute de cartonnette de calendrier pour vraiment faire une presse. Comme ça, je sais que mes pinces ne laisseront pas de marque sur mon tissu parce que même un tissu plus épais, donc bon, sur celui-ci, ça me l'a fait. Vous voyez toute la ligne ici. Ce sont des pinces que j'avais mis côte à côte et ça a marqué mon tissu. Donc, bon, ici, ce n'est pas très grave. Ça donne le style vintage. Ce que je ne veux pas sur celui-ci. Donc, voilà, des chutes de carton comme quoi ça sert bien de ne rien le faire. Donc, j'ai bien laissé sécher ma relure de couverture. Maintenant que c'est bien sec, je vais prendre un rectangle de papier déco. Donc, moi, j'ai pris la chute de mon format A4, le même que j'ai utilisé pour la couverture, qui fait 16,5 de haut par... Alors, moi, ici, il fait 13 cm parce que c'est ma chute, mais il faut qu'il fasse minimum 9 cm de façon à recouvrir minimum d'un centimètre de chaque côté de nos plis de relure. Et donc, on va venir le coller comme ceci. Je vais bien le laisser sécher pour continuer à la travailler. En attendant, j'ai préparé également pour le système de fermeture. Donc, je pense refaire le même que sur celui-ci. Donc, avec un passant comme ça. Je vais vous proposer une autre solution que le pression pour toutes celles qui ne sont pas équipées parce qu'il faut les pressions, la pince à pression. Enfin, moi, c'est un peu compliqué. Pour celui-ci, j'avais envie d'essayer de faire une boutonnière. Donc, j'ai prévu un bouton en bois tout simple. Donc, le système sera le même mais sans pression. Donc, j'ai prévu dans mon éco-cuir, donc pareil que pour ma relure, un rectangle de 21 cm par 6 cm. et j'ai tracé un trait à 3 cm, donc à la moitié dans la largeur. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va venir faire notre passant en collant, en rabattant notre tissu sur le trait du milieu d'un côté et de l'autre mais sans aller jusqu'au bout. On va laisser une partie plate pour faire ce système de passant ici. Donc, pour ça, je vais tracer un trait à 4 cm. Voilà, donc je vais retracer un trait à 4 cm sur un des deux côtés, peu importe. Et ça sera la limite de mon rabat. Voilà, donc je vais venir coller comme ceci en m'arrêtant aux 4 cm qui sont ici. Je vais le laisser un peu sécher et je vous montrerai après le résultat. en attendant, on va faire exactement la même chose mais là, je vais essayer d'utiliser une autre colle avec un rectangle de 2,5 cm sur 8 cm qui nous servira à créer le petit passant ici devant. Donc, ici, on va faire la même chose. On va tracer un trait donc à 1,25 cm à la moitié ou alors vous le faites à l'œil. Vous pouvez très bien faire un tiers, deux tiers, peu importe. Et on ne va pas coller également pour créer les petites pattes de fixation ici. On ne va pas coller sur toute la longueur mais simplement sur 5 cm au centre. Donc, on va laisser 1,5 cm de chaque côté de libre. Donc, je vais tracer à 1,5 cm j'avais déjà fait mes repères. Donc, 1,5 cm de chaque côté. Donc, ça, ce sera les zones qu'il ne faudra pas coller en pliant. Donc, simplement plier le centre et le recoller comme ça sur lui-même. Donc, moi, je pense que je vais le faire à l'œil. si vous voulez, vous pouvez également tracer au centre. Voilà, on va obtenir quelque chose comme ceci. Voilà, un petit tube avec deux petites pattes de chaque côté. en attendant que nos éléments sèchent, je vais venir installer mon bouton sur le devant de ma couverture. Je pense que je vais le placer environ par ici à 5 cm du bord et centrer sur la hauteur. Je vais faire mes marquages à l'intérieur. Je me suis fait un repère à 8,5 cm au centre de ma couverture et à 5 cm du bord. Maintenant, je vais prendre un tapis mousse et un outil comme ça type poinçon et je vais venir marquer les trous de mon bouton. J'essaie de centrer mon bouton sur ma marque et je vais percer la couverture aux emplacements des trous du bouton. Voilà, comme ceci. J'ai préparé également une aiguille avec un gros chat et une petite cordelette qui traînait dans mon placard. Et maintenant, je vais coudre mon bouton sur la couverture. Alors, la seule chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est qu'il va falloir laisser de l'épaisseur sous le bouton pour avoir assez d'aisance à placer notre éco-cuir derrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le coudre mais assez lâchement. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Et je vais faire quelques tours de cordelettes sous le bouton. derrière là pour laisser une petite épaisseur. Donc, pour l'instant, je couds mon bouton. Je vais le faire en forme de petite croix. Vous voyez là, mon bouton est cousu mais je ne l'ai pas collé contre le carton. Je laisse un petit peu d'épaisseur et pour une jolie finition, alors, hop, avec le reste de ma cordelette que j'ai là, je vais faire plusieurs tours autour de mon bouton. Ça décale vraiment mon bouton de carton de couverture ce qui me permettra d'avoir l'aisance pour mettre mon passant. Et là, je vais repasser mon fil à l'intérieur. Voilà, je n'ai plus besoin de l'aiguille. maintenant, je vais pouvoir venir serrer une fois que j'ai vraiment l'aisance. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai environ 5 mm, alors, je suis peut-être un peu large entre mon bouton et la couverture et maintenant, sur l'intérieur, je vais venir faire un nœud. Un nœud et je vais pouvoir venir éventuellement mettre des petits morceaux double face pour maintenir ma ficelle. Alors, moi, j'ai une cordelette qui se dédouble. Donc, je vais la dédoubler pour faire moins d'épaisseur derrière mon papier déco. Mon bouton est installé sur ma couverture. Maintenant, je vais reprendre mes éléments que j'avais mis sous presse. Voilà, les éléments pour la fermeture de l'album sont maintenant secs. Vous voyez, de l'avoir mis sous presse, ça l'a bien aplati et du coup, c'est plutôt joli. Voilà, donc, j'ai mon passant et mon fermoir, on va dire. Donc, les parties qu'on n'a pas collées comme ça à l'arrière, on va venir l'ouvrir en créant des petits plis, donc simplement avec les doigts comme ça pour venir ouvrir la partie voilà, comme ceci à peu près. Ça va venir à plat en fait sur notre couverture et on va créer ceci. Alors, je me mets au dos de la couverture donc là où je n'ai pas mis mon bouton je vais venir faire un repère à la moitié donc à 8,5 on va le mettre à environ 3 cm du bord dans ça l'œil. Donc, pour bien former les plis qui vont venir comme ça pour vraiment bien ouvrir on va faire des petites incisions donc au niveau de là où on s'est arrêté de coller on va faire des toutes petites incisions à l'horizontale comme ceci pour aider en fait la matière à s'ouvrir au mieux comme ça voilà après si des amis couturières regardent ce tuto peut-être qu'elles s'en sortiront beaucoup mieux que moi mais bon moi je vous explique comment je fais après vous n'êtes pas obligés du tout de faire comme ça voilà donc moi je vais venir l'installer comme ceci mais avant ça je vais biaiser légèrement les angles parce que là tout droit c'est pas top alors soit vous venez biaiser comme ceci ou alors créer un arrondi je vais peut-être faire un arrondi pour changer je vais voir ce que ça va donner oui c'est pas mal hop comme ça et maintenant je vais venir mettre de la colle et ensuite je vais installer des attaches parisiennes pour décorer et aider au maintien et là voilà j'ai mon passant c'est plutôt sympa alors moi l'éco-cuir ici il fait un peu de plis mais bon c'est pas c'est pas gênant voilà et on aura plus qu'à venir faire une boutonnière donc dans notre passant pour refermer avant ça on va installer donc de la même façon on va procéder exactement pareil faire des petites encoches au niveau du pli là où on s'est arrêté de coller et je vais venir l'installer sur le bord de ma couverture ici voilà ce que j'obtiens donc un petit passant décoratif plus qu'autre chose avant de fermer mon bouton alors là je m'aperçois que mon bouton j'aurais pu le mettre un petit peu plus loin si vous préférez vous pouvez aussi le mettre un peu plus loin ou prévoir un autre système de fermeture moi je voulais vous proposer autre chose que le pression donc pour finir un petit peu la décoration de ma couverture je vais installer deux rubans entre mon papier déco et mon cuir comme ceci pour venir vraiment faire le tour de la tranche et venir coller à l'intérieur le surplus de rubans comme ça il ne se verra plus quand j'aurai collé mon papier déco à l'intérieur ceci donc à l'avant à l'arrière je trouve que ça ça égaye un petit peu la couverture bon après évidemment je viendrai la décorer donc il ne nous reste plus qu'à faire le passant alors pour ça on va essayer de placer la tranche de l'album vraiment dans sa position pour mesurer voilà environ un écart de 4 cm entre nos couvertures ce qui sera nécessaire pour nos pages à l'intérieur donc l'idéal serait de trouver un objet dans notre scraproom qui fasse 4 cm environ de hauteur pour vraiment caler notre couverture avant de faire notre boutonnière alors qu'est-ce que je vais avoir si je prends ma boîte et ça je devrais être à peu près à 4 cm donc je les place à l'intérieur voilà alors et je pense que visuellement comme ça mon écart de couverture de la tranche au devant de l'album est à peu près égal voilà donc je le place bien et là je vais faire un repère au crayon de l'emplacement de mon bouton donc en mettant ma lanière ici tendue mais pas trop juste voilà avec un petit peu de jeu quand même hop et je marque l'emplacement de mon bouton je vais essayer de faire les repères sur la largeur de mon bouton voilà grossièrement maintenant ça je n'en ai plus besoin et là je vais venir créer une fente donc pour le placer le bouton entre mes points de repère et je vais essayer d'enlever 2-3 mm d'épaisseur pour vraiment passer mon bouton correctement comme ceci alors après évidemment si vous avez une matière plus souple ou qui s'effiloche à ce moment là je vous conseille vraiment de faire une boutonnière type couture moi là je pense que c'est une matière suffisamment solide mais légèrement souple pour laisser comme ça donc je vérifie il faudrait que je la fasse encore un peu plus grande donc je vais l'élargir et je reviens tout de suite voilà donc j'élargis ma boutonnière et voilà ce que j'obtiens donc vraiment faites des tests allez-y au fur et à mesure tout doucement enlevez un millimètre en plus et encore en plus voilà jusqu'à ce que votre bouton passe correctement et qu'on aille quand même facilité à l'enlever et à le remettre comme ceci hop et vous voyez qu'avec voilà une fois qu'il sera rempli il sera à peu près parallèle les deux couvertures seront parallèles maintenant pour finir la décoration de ma couverture vous pouvez ajouter des angles moi je vais arrondir ma lanière ici et puis voilà vous pouvez déjà si vous souhaitez mettre un cadre tenu par des attaches parisiennes ou faites-le maintenant donc avant de coller le papier déco à l'intérieur et dans la prochaine vidéo on se retrouvera pour faire la reliure et commencer les pages donc moi je vous dis bon scrap et à très bientôt dans la suite du tuto bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada